Pfff, je suis crevé. Mille merci pour hier soir, vous nous avez fait le meilleur accueil possible. Le lancement n'était pas parfait, il y a eu pas mal de problèmes, vous nous avez fait énormément de retours et d'ailleurs merci parce que ça nous aide à avancer et à évoluer. Le premier gros problème c'était le son, c'était un peu la merde apparemment sur le live, le deuxième problème c'est que ça faisait un peu trop de télé, il y a des gens qui ont eu un ressenti qui aient l'impression de voir une émission de télé et je comprends tout à fait parce que vu que c'était le tout premier prime et qu'on savait qu'il allait avoir énormément de gens qui allaient nous regarder, il y a eu un pic à plus de 140 000 viewers, du coup on avait une pression de malade et effectivement on s'est tous tenu un petit peu en retrait, on n'osait pas trop faire les choses à l'arrache comme on adore les faire, mais vous inquiétez pas, c'était la toute première émission, dans tous les prochains prime ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus d'improvisation, ce qui impliquera aussi beaucoup plus de galère. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime, on est sur internet et le troisième reproche que je nous avais fait c'était qu'on n'a pas parlé de la programmation ni des streamers, j'ai pas présenté les streamers et j'ai pas présenté le programme, alors que c'était prévu mais en début de prime et c'est complètement con de commencer le prime avec ça, enfin je trouve du coup je l'ai zappé mais j'aurais dû effectivement à la fin revenir là-dessus et en parler et je suis désolé pour ceux qui attendaient ça et qui du coup ont été un peu déçus, mais du coup on va faire une émission là dans 40 minutes, pour présenter en détail les streamers et le programme et cette émission sera en rediffusion sur la chaîne YouTube, le stream, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez être au courant vraiment de qu'est-ce qu'il va y avoir sur le stream et vous décidez de si vous décidez... j'arrive pas à parler, comme ça vous allez pouvoir vous projeter et savoir si des émissions sont susceptibles de vous intéresser ou non, ah et quatrièmement aussi mais ça je pense que c'est plus les gens qui sont déjà habitués au stream, ils voulaient plus de jeux vidéo mais le prime c'est une émission où le principe c'est de pas faire de jeux vidéo ou très peu, là pour la première on a fait que la Nintendo Switch mais faut se dire que c'est juste une émission d'une heure et quelques le mercredi mais que les six jours qui suivent il y a un milliard d'émissions où c'est du jeu vidéo, donc ne vous en faites pas pour ça vous allez voir Gotaga et Mika mettre des gros headshots et carry des games sur H1Z1 ou Overwatch, y'a pas de soucis pour ça. Et cinquièmement bah le site qui est pas mal bugué, même y'a plein de trucs à optimiser, ne serait-ce qu'au niveau des succès quand tu regardes deux heures d'un stream bah ça te compte que 20 minutes, enfin on dirait que c'est Pokémon Go tu sais avec les pas pour les oeufs... Non ? Ok. Généralement dans la vie j'ai peur de me lancer dans des gros projets parce que ça me sort de ma zone de confort et j'ai peur de sortir de ma zone de confort un peu comme tout le monde, mais là je me suis dit ça vaut le coup, y'a plein de potes dans le truc, ils me font tous confiance, je leur fais tous confiance, y'a aucune raison pour que ça foire. Merci, je vous ai pas assez remercier pendant le prime parce qu'on était vraiment sous pression dans le truc et tout. Pfff, est-ce que ça fait du bien de... Allez, on a fait la première émission, maintenant le truc est lancé, et moi je vais au Japon. Et oui je suis explosé, j'ai plus que jamais besoin de vacances et je vais partir cette année au Japon avec mon frère et avec mon père entre couilles, entre eux aux chars. Quand j'étais allé au Japon l'année dernière je me suis dit il faut que j'amène mon père et mon frère ici, ils vont absolument adorer, ça va les détendre, ça va leur faire du bien. Et cette année du coup je leur offre ce voyage parce qu'on a tous un peu besoin de se ressourcer et de vivre des trucs en famille. Moi j'ai jamais été très famille et... Ouais, quand je faisais des voyages je les subissais, quand je voyais ma famille je le subissais, alors que là, ça part d'une volonté générale de partir en famille et s'amuser en famille et créer des souvenirs trop cools. Et je trouve ça important, voilà, c'était le petit moment émotion, ça vous a plu ? Moi oui. Je pars donc demain au Japon mais pas de panique, je vous ai fait des vidéos d'avance, je vous en ai pas fait énormément parce que si j'en fais trop, bah y'en a certaines elles vont puer la merde alors que là je trouve qu'elles sont toutes un peu cool, vous verrez, je vous fais la surprise. Et bah voilà les amis, je voulais juste vous faire un petit message avant de m'envoler au Japon. Bah on se retrouve très bientôt dans un vlog la semaine prochaine et puis je m'en vais, je vais faire de ce pas ma valise. Je cherche des objets et une valise pour faire un mime genre je fais ma valise mais c'est de la merde, c'est de la merde. A très bientôt ! Hey c'est cool le Japon !